Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. On est le samedi malgré tout, 26 septembre 2020, 19h, 39h du Québec. Juste pour vous donner une idée de l'hécatombe qui nous attend, selon les dernières statistiques économiques, un demi-milliard, oui vous m'avez bien entendu, un demi-milliard d'emplois ont été éliminés, supprimés depuis la pandémie mondiale, le début de cette pandémie mondiale, 500 millions, un demi-milliard. D'autres chiffres, 500 000 emplois ont été supprimés aussi dans le domaine de l'aviation, et les cinq plus grandes chaînes hôtelières au monde ont perdu 25 milliards de dollars et les PDG de ces grandes chaînes hôtelières ont prévenu les gens que si ça continuait encore six mois comme ça, d'intenses pertes, il y a beaucoup d'établissements qui fermeraient. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'industrie du tourisme a complètement, complètement été éliminée de nos vies. On est dans une deuxième vague qui vient s'ajouter à la première vague qui n'était même pas terminée, et là, il n'y a probablement qu'une hécatombe qui peut nous tomber dessus, et c'est ce qui va arriver. Donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui s'en vient. Au niveau économique et financier, je vous avais dit, préparez-vous l'avenir pour ce qui est de tout ce qui est de changement économique, financier, que c'était pour être dur, vraiment pénible. Je pense que vous comprenez ce qui se produit et ce qui est en train de se passer. Pendant ce temps-là, sur d'autres fronts, chers amis, il y a le front environnemental qui est désastreux aussi. On a vu la quantité de déchets produits, de ressources naturelles surexploitées partout. Maintenant, on pense aller sur la Lune, sur Mars, aller explorer les météorites, les astéorites qui tournent autour de la Terre, qui sont remplis de richesses aussi. On a créé un désastre environnemental incroyable. Quant aux changements climatiques, les cycles sont là, les cycles changeants de millénaire en millénaire, de 100 000 ans en 100 000 ans, de 10 000 ans en 10 000 ans. Et là, on serait dans un de ces changements climatiques majeurs, qui nous amènerait peut-être, selon plusieurs, vers une minière glaciaire profonde. Et on n'aurait pas d'issue pour s'en sortir, parce que ce sont des cycles naturels. Et ça nous est rappelé par Strange Sound, qui aujourd'hui ou hier a publié un petit résumé de travaux scientifiques, qui nous rappelle que les changements climatiques sont cycliques. La pollution, elle, est industrielle. Mais les changements climatiques sont cycliques. Et ça se lit comme suit. Nous plongeons maintenant dans une minière glaciaire profonde, et il n'y a pas d'issue, parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Il y a 10 000 ans, on a vécu un grand changement climatique. Il y a 10 000 ans avant, habituellement, c'est sur des périodes de 100 000 ans, où tu as une espèce de glaciation généralisée. Après ça, un autre 100 000 ans, où tu as une espèce de réchauffement généralisé avec des hauts et des bas. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et là, nous plongeons maintenant dans une minière glaciaire, déclare l'astrophysicien britannique Piers Corbin. Et il n'y a aucune issue, nous dit-il. Au cours des 20 prochaines années, il fera de plus en plus froid, en moyenne, dit Corbin, titulaire d'un bac en sciences en physique et d'une maîtrise en sciences en astrophysique. Donc, on le voit au niveau économique, financier, on a des grands changements, je vous avais dit. Moi, je vous ai prévenu, depuis au moins 2018, et plus intensément 2019, je vous ai dit, faites attention, 2020, il va y avoir quelque chose de majeur qui va commencer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on vive cette pandémie, mais que voulez-vous? C'est arrivé. On voit les transformations financières et économiques. Avec tout ça, je vous ai parlé de transformation politique, on voit les manifestations, les protestations partout dans le monde pour toutes sortes de sujets. Mécontentement envers la classe dirigeante, mécontentement envers les forces policières, mécontentement envers les situations économiques injustes, mécontentement face à plein de choses. Et ça, depuis 2019, ça avait vraiment commencé à s'intensifier, les manifestations partout. Dans plus de 40-50 pays, à toutes les semaines, ça manifestait jusqu'à ce que cette grande pandémie arrive et mette un frein naturellement à toutes ces revendications, ces mécontentements généralisés. Donc, tu vas voir beaucoup de perturbations, surtout avec l'hécatombe économique et financière qui s'abat sur nous. Tu vas voir encore plus de ces manifestations, de ce cycle aussi de changements sociaux, politiques. De plus en plus de pays commencent à parler d'un... Je fais un peu de coq à l'âne, là, parce que c'est important de comprendre tout ce qui se passe. Beaucoup de pays, dont le Canada, parlent de plus en plus d'un revenu minimum garanti. Parce que tu n'auras pas le choix. La robotisation vient éliminer, dans les 20 prochaines années, 800 millions d'emplois, selon la BBC. La pandémie vient d'éliminer 500, juste d'un petit trait en six mois, 500 millions, un demi-milliard d'emplois. Et ce n'est pas fini. Il va falloir aider beaucoup de monde. On a remarqué aussi qu'on était capable d'imprimer autant d'argent qu'on le voulait. Donc, ça n'avait aucune signification, cet argent-là. Comme tout est virtuel, comme tout est... féerie, fantaisie, t'en imprimes autant que tu peux. Tant qu'on commence, puis qu'on continue, c'est-à-dire à croire qu'il y a une valeur à ça, on continue. Les riches vont rester riches. Les pauvres vont rester pauvres. La classe moyenne va rester classe moyenne. Mais au moins, tu n'auras pas à te casser la tête pour avoir un toit, puis à t'habiller, puis à te nourrir. Tu vas avoir un strict minimum. Puis après ça, ça sera à toi, si tu as l'ambition, de t'orienter vers une autre carrière, puis tu auras le support minimum. Donc, de plus en plus de pays s'enligne vers ça. On en parle de plus en plus. Il y a deux semaines, on parlait de ça ici au Canada. Imaginez-vous, le Parti libéral, en plus, qui a toujours été une espèce de parti centriste, de droite, plus axée sur l'économie, puis le business, supposément, mais c'était tout de la bouillie pour les champs. Le fait est que le soleil règne sur la température de la mer et la température de la mer règne sur le climat. Nous explique Corbyn ce que nous sommes ou ce que nous avons ou ce qu'on est en train de, ce qui est en train de se passer, c'est le début de la minière glaciaire. Elle a commencé vers 2013 et c'est un démarrage lent. Et maintenant, le rythme de passage à la minière glaciaire s'accélère. Le petit âge glaciaire a été déclenché par une importante sortie de glace de mer de l'océan Arctique vers l'Atlantique Nord selon les conclusions d'un nouvel article publié dans Science Advances. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Donc, quand vous allez lire le texte, vous arrivez ici, par exemple, sur ce qui est en rouge, tu cliques dessus et là, ça t'amène à l'article de Science Advances et qui te dit « Preuve de l'exportation extrême de la glace de mer Arctique venant au début brutal du petit âge glaciaire. » Comprenez-vous, ça a été publié le 16 septembre 2020. La glace de mer arctique affecte le climat sur des échelles de temps saisonnières décennales et les modèles suggèrent que la glace de mer est essentielle pour les anomalies plus longues telles que la petite période glaciaire. Cependant, les preuves empiriques sont fragmentaires. Ici, nous reconstruisons la glace de mer exportée de l'océan Arctique au cours des 1400 dernières années en utilisant un réseau spatial d'enregistrement proxy. Nous trouvons des preuves solides d'une exportation extrême de glace de mer commençant brusquement vers 1300 de notre ère et se terminant à la fin de ce siècle en 1300. L'ampleur et la durée exceptionnelle de cette grande anomalie de la glace de mer était inconnue. Auparavant, l'impulsion de la glace le long de l'est du Groenland a entraîné une augmentation navale des eaux polaires et de la stratification des océans culminant à environ 1400 de notre ère et soutenu au cours des siècles suivants tout en étant cohérents avec les théories du forçage externe. Le début et le développement sont notablement similaires à un refroidissement brusque, spontané, modélisé, amélioré par les rétroactions de la glace de mer. Ces résultats prouvent que des changements climatiques marqués peuvent ne pas nécessiter de déclenchement externe. Donc, je vous irai lire ça. Donc, ce qui arrive, c'est exactement ça quand vous allez cliquer sur les... ce qui est illuminé, ça vous amène à l'article en question auquel on fait référence ici. Petit âge ou petit âge glaciaire déclenché par la glace de mer Arctique qu'on peut voir ici. Le document combine des carottes de sédiments marins forés depuis le fond de l'océan de l'océan Arctique et l'Atlantique Nord. Ces enregistrements indiquent une augmentation brutale de la glace de mer Arctique et des eaux froides exportées vers l'Atlantique Nord à partir de 1300 environ culminant au milieu du siècle et se terminant brusquement à la fin des années 1300. De manière cruciale, l'Arctique provocateur conclut que le forçage externe des volcans ou de toute autre cause ne peut pas être nécessaire pour que de grandes fluctuations du climat se produisent, une hypothèse auparavant largement répandue. Ces résultats suggèrent fortement que ces choses peuvent se produire hors du bleu dû à la variabilité interne du système climatique, a déclaré le docteur Martin Miles, chercheur de l'Institut de recherche Arctique et Alpine à l'Université du Colorado. Mais les carottes marines montrent également une impulsion soutenue et étendue de glace de mer près des colonies nordiques du Groenland, un événement qui a coïncidé avec leur disparition au 15e siècle. On pense qu'un climat de refroidissement a fortement contribué à leur résilience. Aujourd'hui, on craint qu'un événement similaire soit sur le point de se produire. Nous attendons qu'une énorme rafale d'eau froide soit libérée du Gire de Beaufort, explique David Moriello de l'ORP. Encore là, vous allez cliquer là-dessus, ça vous amène à l'autre lien. Une libération qui se fait attendre depuis longtemps, le Gire ayant circulé sur place beaucoup plus longtemps que d'habitude et quand il le fera, poursuit Moriello, il fermera potentiellement le Gulf Stream. Wow! Le Gire de Beaufort, le tourbillon de Beaufort est l'un des principaux courants océaniques de l'océan Arctique. Il est à peu près situé au nord des côtes de l'Alaska et du Canada. Dans le passé, la glace de mer Arctique circulait dans le Gire de Beaufort pendant plusieurs années, conduisant la formation d'une glace de mer très épaisse de plusieurs années. En raison du réchauffement des températures dans l'Arctique, le Gire a perdu une quantité considérable de glace, transformant pratiquement ce qui était autrefois une nurserie pour la glace de mer pour mûrir et devenir la glace plus épaisse et la plus ancienne de l'océan Arctique et Urs. Dans le fond, c'est ça. Et là, avec, eux autres, ils nous disent que c'est le réchauffement climatique qui fait fonction, mais c'est des cycles. On l'a vu au 15e siècle, c'est produit aussi. Et tout ce mécanisme de dynamique de cette glace qui se perd, pourrait amener un refroidissement selon ces experts-là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description sur aussi ce lien-là de Wikipédia intéressant que vous pourriez aller lire. Et quand il le fera, la libération qui se fait attendre depuis longtemps, le gire ayant circulé sur place beaucoup plus longtemps que d'habitude, il fermera potentiellement le Gulf Stream. Donc, le fameux Gulf Stream, pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce que le fameux Gulf Stream vient faire là-dedans? On va aller voir ce qu'est le fameux Gulf Stream. je pense que j'ai un petit problème d'Internet, ne bougez pas. Donc, le fameux Gulf Stream, qui influe sur le climat de la côte est de l'Amérique du Nord, de la Floride à Terre-Neuve et sur la côte ouest de l'Europe. Bien qu'il y ait un débat récent, il existe un consensus sur le fait que le climat occidental et de l'Europe du Nord est plus chaud que d'autres régions de latitude similaire en raison du courant de l'Atlantique Nord. Donc, il fait partie du North Atlantic Gire, le fameux Gire qu'on est en train de regarder tout à l'heure. Sa présence a conduit au développement de cyclones puissants de tous types à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan. Le Gulf Stream est également une source potentielle importante de production d'énergie renouvelable. Donc, on peut comprendre l'importance pour l'Europe entre autres de ce courant du Gulf Stream et que s'il se fermait potentiellement, bien, ce serait une catastrophe. Le Beaufort, le Gire de Beaufort circule sur place depuis bien plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'il finira par se relâcher, l'eau froide s'écoulera dans l'Atlantique, ce qui pourrait potentiellement perturber, même arrêter le Gulf Stream. Le Gulf Stream est essentiel pour l'Europe, pour que l'Europe bénéficie du climat doux et habitable qu'elle possède. La fermeture du Gulf Stream entraînerait des conditions froides de type arctique, envahissant l'Europe occidentale presque du jour au lendemain. Imaginez-vous, la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Scandinavie étant à l'avant-garde de ça, oui. Donc, cependant, il faut signer que ces processus et mécanismes restent mal compris, mais il en va de même pour la majorité des sujets dans le domaine de la science et du climat. Cette réalité rend encore plus, encore une fois, donc très, très inquiétant. Wow! Tout ça, on est vraiment un peu indécis, mais de plus en plus de gens semblent se ranger vers ça. Même la DASA nous a dit que le cycle solaire 25 dans lequel on est est le plus faible depuis 200 ans. on semble de plus en plus s'entendre pour penser à un grand minimum solaire. Et là, quand on nous annonce ça, imaginez-vous que tout ce relâchement de cette glace-là, ça va venir naturellement influencé et on l'a vu en 1500, donc c'est cyclique. On a beaucoup de cycles en ce moment qui se rejoignent. Je vous l'avais dit, les planètes sont alignées pour qu'on vive, comme on dit par chez nous, pour qu'on vive un mauvais quart d'heure. Je vous reviens, je vous laisse ça dans la boîte de description, vous irez lire ça, c'est vraiment fascinant puis il y a des petites vidéos aussi d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501